... Nous allons maintenant découvrir le traitement des arrière-plans dans Powerbund. Donc nous avons ouvert Powerbund et nous avons une diapositive par défaut qui s'est affichée. Nous avons choisi que cette diapositive soit vide. Et nous allons maintenant faire Création. Ici nous avons toute une panoplie d'arrière-plans possibles. Il suffit de naviguer avec sa souris pour voir apparaître toutes les propositions d'arrière-plans disponibles. Il y en a un certain nombre. Nous pouvons choisir un arrière-plan quelconque. On va s'arrêter à celui-ci pour l'instant. Mais on peut aussi créer son propre arrière-plan. Alors pour cela nous allons aller dans Style d'arrière-plan. Et nous allons choisir Mise à forme de l'arrière-plan. Alors nous avons une petite fenêtre qui s'ouvre. Nous pouvons choisir donc en premier un remplissage uni. Nous allons choisir la couleur. Voilà. Vous voyez que le thème qui avait été choisi au départ est conservé. Malgré qu'on rajoute une couleur. Donc le même thème est utilisé mais avec une couleur différente. Évidemment si on avait choisi la solution de départ. C'est-à-dire de laisser la diapositive sans thème spécifique. Nous retournons. Nous choisissons couleur unie et nous prenons la couleur bleue par exemple. C'est toute la diapositive qui devient bleue à ce moment-là. On peut choisir remplissage dégradé. La couleur de fond est reproduite en dégradé. Que l'on peut faire varier évidemment. Puisqu'on a un onglet pour le haut. Un onglet pour le bas. Et un onglet au milieu. On peut aussi évidemment, si on a un regret, changer la couleur que l'on avait choisi pour un des onglets. Là on a choisi le rouge. Si par exemple l'onglet à la fin, ça va être un peu ridicule. Mais c'est pour montrer les possibilités. Je peux choisir n'importe quelle couleur pour un des trois onglets. Et je peux faire aussi varier la luminosité de l'ensemble. Et la transparence de l'ensemble. Je peux choisir une autre formule. C'est-à-dire un remplissage avec une image ou une texture. Alors au niveau des textures. Un certain nombre de textures sont proposées. En standard dans PowerPoint. On peut évidemment les choisir. Mais on peut aussi choisir un fichier à partir de son ordinateur. Une photo par exemple. Ou bien un clipart. Les possibilités sont assez importantes. On peut utiliser aussi une image en mosaïque. C'est-à-dire que l'image dans son format sera proposée autant de fois de nels que nécessaire pour garnir le fond. On peut éventuellement faire varier l'échelle. Voilà. On ne peut pas aller à plus de 100%. Mais on peut faire un certain nombre de variantes. On peut aligner au centre. On peut utiliser un motif de remplissage. Donc un certain nombre de profils sont proposés que l'on peut choisir. Alors au niveau de l'arrière-plan. Une autre chose. On va insérer. Une diapositive avec titre. C'est-à-dire la diapositive par défaut qui est proposée. On va marquer un titre. On sélectionne ce titre. Vous voyez que par défaut c'est Colibri qui a été choisi avec une taille de 44. Ce sera toujours ce type de police. Et cette taille de police qui sera choisie quand vous utiliserez la diapositive par défaut. Mais vous pouvez modifier le style d'arrière-plan. C'est ce qu'on avait vu. Mais aussi la police d'arrière-plan. Ici par exemple si je préfère Arial. Je peux choisir Arial. Donc automatiquement vous voyez Arial a pris la place de la police par défaut. Nous allons revenir sur la création du thème par défaut. Imaginons que nous ayons choisi ce thème. Donc toutes les diapositives qui vont garnir du diaporama vont être identiques. Si on fait dupliquer la diapositive. Dupliquer. Et admettons que sur la deuxième diapositive on ne veut pas du thème. Donc on va demander à masquer le graphisme d'arrière-plan. Vous voyez on a conservé la couleur. Mais le graphisme qui était ici là a disparu de cette diapo et uniquement de la diapo concernée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...